il fait drôlement chaud aujourd'hui malgré que je sois sous un parasol et qu'il y ait un léger courant d'air je suis j'ai très soif si je savais nager j'irai dans les temps devant moi je prends une gorgée de soda pour tenter de me rafraîchir je me mets à tousser il y avait quelque chose dans mon verre j'aurais dû regarder avant de boire bon tant pis cela me fera des protéines mieux vaut en rire que d'en trembler de peur ou de dégoût je pense que j'irai dormir tôt ce soir j'ai l'impression que la chaleur m'a épuisé j'ai mal à la tête et je me sens nausée j'espère ne pas commencer un coup de chaleur je me regarde dans la glace et prend ma température je ne suis pas rouge je n'ai pas de fièvre donc ce n'est pas la chaleur heureusement ça ira probablement mieux demain apparemment j'ai dormi plus de 30 heures sans interruption cela ne m'était encore jamais arrivé je n'ai même pas entendu le réveil bon ce n'est pas grave une grosse fatigue je suppose il est vrai que j'ai fait quelques nuits blanches ces derniers temps c'était pas mal d'ailleurs maintenant que j'y repense 30 heures c'est bien peu comme pris à payer pour ces nuits de folie je dois avoir une fameuse gueule de bois j'ai l'impression d'entendre des bruits sourds pourtant tout dans mon appartement paraît calme mis à part le bruit horriblement bruyant de mon horloge le tic tac me transperce les tympans résonne dans ma tête tel un horrible animal plantant ses crocs dans mon cerveau je suis obligé d'en retirer les piles j'ai l'impression que ce son va me rendre fou j'essaie de me d'aller me promener dans la rue pour me changer les idées je me trouvais à peine sur le perron que j'ai dû faire demi-tour les bruits de moteurs des sirènes des klaxons et même les conversations des gens ricochés en moi d'une façon assourdissante dans un brouhaha insoutenable de retour chez moi je suis allé pleurer de douleur et d'incompréhension c'est la première fois que j'ai une gueule de bois de cette ampleur je prends un somnifère puis je vais m'allonger je me réveille je regarde le réveil 3 heures du matin il doit être foutu j'y le rouge du réveil et brûlant de luminosité ça doit être ça qui m'a réveillé le dérèglement de l'appareil a augmenté l'intensité lumineuse il est impossible que ce soit autre chose j'ouvre les volets la lueur de la lune m'agresse de sa brillance de même que les lampadaires de la ville je sonne à mon médecin traitant il ronchonne d'être dérangé si tard pour un simple dérèglement visuel tout en me facturant le prix plein il s'éloigne en me disant de porter des lunettes de soleil je me suis replié sur moi assaillie par mille et une sensations horribles je suis transpercé par des flèches qui me détruisent de partout pour couronner le tout mon corps change j'ai l'impression que mes mains se fendent en deux c'est la cause des douleurs atroces ma peau part en lambeaux remplacé par de rugueuses écailles brunes bien que j'essaye de rester droit mon dos reste courbé mes épaules pendant mollement vers l'avant mon bassin se trouve dans l'axe des épaules toute tentative de redressement ce sol par un échec et de déchirantes souffrances j'ai eu le malheur de me regarder dans le miroir je ne me reconnais pas ma face est défigurée par les écailles mon nez s'est aplati en deux fentes mes yeux n'ont plus rien d'humain étiré en deux fines amandes vertes humides de douleur et de tristesse je ne comprends pas ce qui se passe pourquoi pourquoi même un format présent deux pattes distinctes chacune étant tridactyles une pensée glaçante me transperce l'esprit si je devais subir une douleur pareil sur l'ensemble des bras que se passerait-il s'ils se dédoubler aussi un lancement horrible part de mes côtes maintenant je passe la main à l'endroit qui me fait mal j'y sens des excroissances étranges une de chaque côté du corps j'ai à présent six membres dont quatre possèdent quatre pattes chacun ce matin j'ai perdu toutes mes dents j'ai faim très faim mais ce que je possède est écœurant fade mais avec un goût artificiel épouvantable en plus de me donner la nausée cela ne nourrit pas on frappe à ma porte je prétends une grippe très contagieuse pour chasser mon interlocuteur le son discordant qui s'échappe de ma gorge suffit à le convaincre de partir mes dents ont été remplacées par six crocs acérés ma langue s'est allongée et couverte de piquants tranchants j'ai également perdu mes cheveux au profit d'écailles rouges sans je suis un véritable monstre et se l'est incapable de vivre dans un monde humain je n'ai plus le choix je dois disparaître